Bonjour à tous, c'est Los Herculeurs qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction qui fera d'ailleurs partie de notre série de vidéos intitulée Du centre de la Terre jusqu'aux confins de l'univers série de vidéos dans laquelle nous construisons d'anciens modèles LEGO et aujourd'hui on va s'intéresser à un modèle LEGO Aqua Zone sorti en 1898 il s'agirait de la référence 6150, le Crystal Detector sachant que ce modèle là porte aussi la référence 6159 même s'il n'y a aucune différence entre les deux références c'est la même chose, c'est 104 pièces et donc ça va ressembler à ceci en tout cas on a les pièces de ceci donc LEGO Aqua Zone rapidement, qu'est-ce que c'est ? c'est un thème effectivement de science-fiction sous-marin de LEGO improduit en 1995 là nous sommes en 1998, la dernière année du thème où deux nouvelles factions s'affrontent d'un côté les gentils hydronautes, de l'autre les méchants Steve Gray et donc aujourd'hui le Crystal Detector qu'on va construire c'est un véhicule qui appartient aux hydronautes et donc justement on va voir un peu à quoi ça ressemble et bien évidemment pour ne pas changer j'ai assez hâte que moi à l'époque je n'avais pas ce modèle là étant enfant donc je vais vraiment le découvrir avec vous donc déjà on va commencer avec la figurine que j'ai emballée très proprement dans du papier bulle oh attendez donc notre figurine alors j'ai quand même allé chercher son petit nom parce qu'en effet les hydronautes les hydronautes, excusez moi je crois que j'ai un Z je fais la transition les hydronautes et bien sont composés de trois personnages distincts et pour une fois on a des noms parce que c'est vrai qu'effectivement à l'époque les personnages Lego n'avaient pas vraiment de nom hormis si ils avaient la chance d'apparaître dans une bande dessinée du magazine Lego d'époque ou dans un catalogue qui leur donnait un petit nom à la cool comme ça et donc celui-ci, ce monsieur un peu flippant et bien il s'appelle si je ne l'abuse c'est Hip Muddy Waters donc c'est un navigateur voilà, donc Muddy ça veut dire un peu un peu boueux dans l'idée voilà, donc on peut supposer que lui il traîne dans les fonds des océans qui sont un peu flippants peut-être et donc chacune des figurines logiquement a un imprimé de torse qui lui est propre aussi pour les différenciés on a différentes couleurs de jambes et de gants et là encore ça on le verra un peu mieux quand on fera des modèles qui contiennent les trois figurines on verra mieux les différences et on se posera un peu plus dessus en attendant, donc voici notre figurine qui est bien détaillée voilà, c'est une espèce de masque de plongée un peu flippant et surtout qui va venir avec son uniforme de plongeur sa tenue de plongeur par contre ça que la lumière excuse-moi, mais elle brûle un peu la jolie couleur transparente et donc comme vous pouvez le voir l'uniforme est de couleur chrome bleutée avec des petits tenons à l'arrière ça rend vraiment bien et ça c'est une nouvelle pièce pour 2000 enfin pour 2000 pour 98 donc auparavant les aquazones avaient d'autres combinaisons avec des petits tuyaux sur le côté et tout c'est quand même relativement cool donc ça ce sera notre personnage alors je vais prendre toutes les instructions parce que je ne sais pas si lui il avait un équipement spécifique alors non il n'a pas d'équipement spécifique mais je suppose on a effectivement peut-être au moins les palmes je vais vous montrer tout de suite donc les palmes un grand classique effectivement des modèles aquazone donc elles vont ressembler à ceux-ci voilà et après en termes d'armement il y a moyen que il ait son petit arpon voilà il y aura peut-être d'autres armes aussi mais ça on aura l'occasion de le voir un peu après en tout cas voilà notre personnage hip muddy waters qui est complet ok donc ça c'est bon on va pouvoir commencer avec le véhicule en lui-même et ça va être donc hop là une grande plaque c'est quoi ça c'est du 12 au moins c'est du 12 4 x 12 ok d'accord donc 4 x 12 et on va et bien justement commencer avec une 2 x 4 et on va suivre avec des 2 x 2 pensions inversées alors par contre à cette fois-ci je vais éviter de construire dans mes mains parce que c'est un peu agaçant on ne voit pas grand chose on va directement se mettre au niveau du sol ce sera plus beaucoup plus simple et clair donc on va concentrer le véhicule et déjà effectivement on sent un peu une bizarrerie arriver parce que là c'est vrai que je ne vais pas montrer le mode d'emploi vu que je ne l'ai pas j'ai acheté ce modèle d'occasion et donc là en fait je construis avec le mode d'emploi sur mon ordinateur mais effectivement vous allez voir c'est un véhicule un peu particulier qu'on va construire aujourd'hui et ça je pense que vous l'avez vu rien qu'avec ces accroches sur le côté accroches circulaires qui de base veulent dire qu'on va mettre certains éléments dessus qui ne font pas forcément penser à un sous-marin habituel si ce que je raconte n'est pas très clair ce n'est pas grave ça va devenir assez rapidement ensuite on va prendre cette pièce donc c'est une grosse brique avec des antitenons sur le côté qu'est-ce que c'est qu'un antitenon et bien c'est l'inverse d'un tenon un tenon c'est quoi ? et bien c'est le petit plot qui est sur une plage là par exemple vous avez 6 tenons en longueur et donc là effectivement les antitenons et bien ça permet de vous raccrocher des tenons c'est le principe même de l'accroche chez les Legos donc ça on va le raccrocher ici à 5 ce qui va nous permettre effectivement d'accrocher des éléments sur les côtés parce que de base on ne fait pas habituellement avec du Lego même si forcément maintenant en 2022 je fais une vidéo tous les modèles Lego presque utilisent des techniques de construction sur les côtés mais à l'époque c'était quand même relativement rare mais on a quand même des pièces qui permettaient de le faire ensuite on va prendre cette pièce de verrière qu'on n'a pas encore vue jusqu'à présent dans du Aquanaut donc on a vu pas mal de pièces enfin de Aquazone excusez-moi on a vu pas mal effectivement de pièces de verrière très cool très spécifique mais pas celles-ci qu'on pouvait retrouver à l'époque même dans des véhicules Lego City parce que c'est vrai qu'à l'époque les verrières étaient très un peu comme ça il y avait un peu futuriste même dans certains véhicules Lego City donc voilà pour ça donc celle-ci est plutôt rigolote c'est pas la plus cool je trouve elle est relativement simple mais elle fait le tard et par contre mes pièces on repense vraiment sans aucune friction c'est très bizarre comme sensation autre grosse pièce c'est une grosse 4x4 qui tourne alors maintenant cette pièce n'existe plus elle était remplacée effectivement par une pièce en deux parties la plaque 4x4 avec dessus une 4x4 circulaire voilà à l'époque on avait ça en version grosse brique et les deux éléments je crois ne pouvaient pas se détacher l'un de l'autre en tout cas ça venait déjà préassemblé peut-être qu'en forçant vous pouvez le désassembler je ne sais pas ensuite par contre on va retrouver ces bonnes vieilles pièces alors par contre excusez-moi ça crame un peu ces bonnes vieilles pièces jaunes donc de pylône octogono donc il y a différents types c'est la version avec les tenons sur le côté on va maintenant accrocher le type qui est un cône on va faire ça x 2 et ça forcément tenons sur le côté tenons sur le côté en fait anti-tenons sur le côté donc on va mettre ces éléments ici voilà comme ceci puis on va faire plaisir est-ce que tu peux t'enlever s'il te plaît merci voilà on va récupérer une petite un petit conteneur vert transparent alors là encore si vous connaissez un peu aqua zone vous savez que les conteneurs c'est à quoi et bien ça sert à mettre les cristaux les cristaux qui sont effectivement la ressource pour laquelle se battent les factions dans le thème aqua zone et donc à chaque fois chacun des camps possède des petits conteneurs transparents donc là effectivement transparent vert transparent vert c'est une des couleurs des hydronautes hydronautes je vous rappelle qui sont appelés aqua notes aux Etats-Unis qui était le nom de la première faction de gentils dans aqua zone en 95 et 96 voilà donc là effectivement nouvelle couleur pour notre conteneur vert comme ceci transparent c'est très joli et ça on va le compléter avec une petite caisse lisse avec cet imprimé ok donc ça c'est fait on va le fixer en PLS littéralement de côté comme ça pourquoi pas donc aucune accroche spécifique non il y a vraiment une accroche juste tu le mets sur le côté peut-être parce que ça passe pas quand tu l'accroches normalement parce qu'il n'y a pas d'accroche donc ok pourquoi pas donc pour l'instant on ne va pas y toucher on va plutôt raccrocher cette espèce de grosse brique 2x10 ici ainsi qu'une petite pièce jaune à ce niveau là ok et ensuite là justement on va faire un peu de construction sur notre structure notre grosse structure donc déjà avec ces pièces pentues inversées 2x2 qu'on va fixer ici et puis ensuite cette pièce 1x2 tout ce qu'il y a de plus normal on continue à grimper avec nos pièces pentues on est content et justement on grimpe et surtout en fait on va agrandir on va passer d'une pièce 2x10 à une 2x12 comme ceci ok ensuite cette pièce là qui de base sert à raccrocher les palmes des personnages enfin c'est une pièce qui a beaucoup d'utilisation différente mais dans le thème aqua zone c'est principalement pour faire ça et oui il n'y a aucune friction mais pièce c'est très bizarre il n'y a aucun clip aucun clic c'est particulier puis on va prendre nos pièces de turbine en noir excusez du peu on fixe à l'intérieur ces micro-amiron qui vont nous permettre d'avoir une accroche circulaire pour faire pivoter nos hélices de couleur transparente on peut souffler dedans et ça tourne ça on va le faire x2 on ne se refuse rien comme ceci et donc on va l'accrocher ça là et on va mettre un niveau par rapport à nos briques une x2 comme ceci voilà enfin nos briques 2x2 excusez-moi et donc là on est bon alors là encore ça crave un peu le jaune vous m'excuserez voilà comme ceci oh et on n'oublie pas non plus les petites grilles ici et qu'on me parle pour l'instant c'est assez particulier comme forme de sous-marin c'est spécial donc on retrouve des pièces un par contre oh j'ai zatté ça mais en fait à l'étape 10 donc on pouvait replier ça comme ceci voilà à l'arrière donc on replie et donc ça veut dire que là ça va peut-être pas trop bouger ça ne bouge pas trop c'est un peu coincé ah c'est coincé ah ouais c'est coincé grâce à ça en fait la forme de la vitre va bloquer le truc alors c'est une accroche vraiment je pense qu'aujourd'hui ce type de blocage par pièce ça n'est plus vraiment autorisé mais c'est pas grave à l'époque on savait se faire plaisir on savait ne pas trop se prendre la tête donc ensuite on va prendre des bras mécaniques alors ils sont déjà préassemblés mais de base vous devez les assembler par vous-même en fait vous accrochez la pièce deux fois une avec l'extension dedans puis après vous accrochez les différents segments comme vous pouvez voir il y a du noir et du vert forcément qui reprennent les couleurs le schéma de couleurs des hydronautes donc qui est noir jaune gris et vert transparent et donc là au bout vous avez une extension donc barre circulaire qui va nous permettre de fixer cette une fois une avec trou circulaire et là dessus on va mettre une petite pièce une fois une voilà et donc ça forcément c'est un bras mécanique donc vous pouvez le pivoter grâce au système dedans là encore j'ai pas trop le bouger parce que c'est des pièces qui sont assez fragiles qui sont assez vieilles aussi et en plus je suis pas sûr d'avoir des pièces de remplacement pour celle-ci en fait parce que je sais même pas si les autres véhicules hydronautes ont aussi des bras mécaniques ou pas parce qu'avant il y avait des bras mécaniques dans presque tous les 7 aqua zone mais en 98 excusez-moi pas en 2008 en 98 c'est beaucoup moins le cas enfin ce n'est plus le cas dans mes souvenirs il y a encore je ne me trompe on verra attention le modèle d'après qu'on va construire ensemble il y a encore ok donc ça on est ici et de l'autre côté ce sera aussi un bras mécanique il n'y a vraiment pas de zéro friction le truc j'ai l'impression que si je le bouge un peu ça va se coûter et de l'autre côté effectivement vous avez une pince comme ceci alors une pince par contre qui se met dans ce sens là alors de base les pincelles sont souvent raccrochées comme ça mais là effectivement du fait des différents segments qui ont des sens de rotation différents pour certains et bien on va arriver à une pince qui s'ouvre à l'horizontale un peu bizarre alors ensuite justement les palmes on va les fixer ici et je me rends compte qu'en fait on peut d'or et déjà prendre un peu de hauteur pour voir un peu mieux ce qui se passe parce qu'avec ces grands bras là effectivement c'est un peu le retour de la passion du Christ donc on va ensuite mettre ces pièces avec tenon sur le côté ok et on va accrocher une 2x4 sur la pièce effectivement qui pivote qu'on n'a pas vraiment encore exploité jusqu'à présent donc on va voir un peu ce que ça donne ok ensuite ah intéressant ça on va prendre ces pièces là une sorte de pièce un peu d'assiette trouée alors que de base ça arrive par des vieux phares de voiture donc ça c'est couleur chrome forcément le chrome ça une couleur qu'on connait bien avec aqua zone qu'on avait principalement dans les couteaux et les harpons dès le début du thème maintenant on l'a aussi effectivement au niveau des tenues de nos hydronautes et enfin une pièce imprimée et ça c'est une nouvelle pièce imprimée pour le thème aqua zone qui d'ailleurs je crois restera uniquement présente dans le thème aqua zone c'est une sorte un peu de fenêtre ouverte de conteneur d'eau avec différents petits tuyaux là encore c'est un peu abstrait c'est un peu à vous d'imaginer ce que c'est censé à quoi c'est censé ressembler ok la fonction de ça et ça donc effectivement c'est une pièce imprimée qui est exclusive au hydronaut les stingrays auront aussi leur pièce imprimée mais elles seront propres à chacun des camps ok donc ça c'est fait alors oui bien sûr on peut faire pivoter un peu plus les bras pour qu'il ait moins l'air d'un clown comme ça voilà des fois il y a le truc qui part en freestyle et tout et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre donc cette pièce là alors c'est une pièce qui est assez particulière même de rien qu'on va pas le faire forcément tous les jours c'est la petite ah ça plage beaucoup c'est cette voilà pièce octogonale avec une forme de croix je sais pas si on a déjà eu celui-ci dans la aqua zone parce qu'elle nous dit un truc mais je suis pas entièrement sûr on l'équipe avec deux pièces qui sont des demi octogones en fait dans l'idée et puis on va prendre ensuite cette pièce là qui est une pièce d'habitacle toute faite donc un gros morceau de plastique qui est apparu logiquement avec cette vague là du thème et qui disparaît avec cette vague là du thème donc pas vraiment le meilleur usage de pièce mais quiconétant je dis que c'est apparu qu'avec ce thème là mais je vends si l'on part utilisée ensuite quand même se trouve peut-être dans du jackstone je suis pas sûr parce que jackstone c'était un thème avec des grosses pièces lego justement mais il me semble qu'ils avaient fait leur propre pièce et pas ça même si ça y ressemblait peut-être qu'ils l'ont réutilisé par la suite mais je suis vraiment pas sûr en tout cas par contre ils l'ont bien réutilisé dans cette année du thème aqua zone parce qu'on le retrouve dans de nombreux modèles si ce n'est tous peut-être et donc comme on peut le voir en fait on va habiller la forme là arrière avec ces pièces là on a une petite accroche circulaire ici qui va nous permettre d'accrocher quoi on ne sait pas encore d'abord on aura ça puis ensuite des pièces une fois l'une qui logiquement si je ne suis pas de la bêtise devra vous servir pour accrocher des harpons et donc ça oui ça va remettre la petite hélice comme ceci donc troisième hélice du véhicule en vert transparent c'est plutôt cool et enfin on va avoir cette très jolie pièce de verrière en vert transparent mais avec aussi un imprimé dessus qui est très cool donc aux couleurs des aqua zones des hydronautes excusez-moi avec encore de l'eau qui passe à travers des cibles des machins des bidules chouettes donc là c'est cool parce qu'effectivement c'est vrai que la première année du thème en 95-96 seuls les aquashark avaient des imprimés sur leur barrière des imprimés de requins les aquanautes eux n'avaient rien et là effectivement les deux factions auront bel et bien des imprimés dessus et bien sûr on n'oublie pas non plus en 97 la faction des aquariders qui eux avaient des stickers sur leur barrière on met le petit sonar ici donc c'est comme une vraie boussole en fait là qui est bloqué j'ai l'impression surtout en fait non peut-être qu'il ne marche plus là effectivement j'ai l'impression que c'est un peu cassé mais pas grave une fois que c'est fait on va donc reprendre alors par contre c'est bon j'ai zappé un truc j'ai carrément zappé ça en fait je l'ai zappé ça c'est qu'effectivement dernière étape de cette sous-section du modèle et pas des moindres vu qu'elle va révéler c'est un peu l'horreur c'est qu'effectivement c'est un véhicule avec des roues voilà donc véhicule sous-marin avec des roues pas la première fois qu'on a ça dans l'aqua zone c'est la troisième fois troisième dernière fois d'ailleurs vu qu'au début on a vu le crystal crawler en 96 un véhicule aquanauts puis justement en 97 on a vu un autre véhicule dont je n'ai plus le nom excusez-moi qui était un véhicule avec trois roues et là on a un véhicule à quatre roues donc en fait c'est vrai qu'au fur et à mesure des années on augmente le nombre de roues on est passé de deux à trois à quatre roues pour terminer donc là par contre c'est des petites roues voilà donc ça c'est plus voiture normale et donc j'avais aussi zappé peut-être ah non j'ai pas zappé donc on a ça et oui ce que j'avais zappé c'était de mettre la petite pièce bleue ici alors de base il y avait une couleur grise sur le camp des stingrays parce que les stingrays donc la faction antagoniste à ce camp là utilise aussi des pièces comme ça et dans ces pièces là ils utilisent des pièces grises des stingrays et donc ça on va le mettre ici et donc comme on peut le voir on a pile poil de la forme de deux fois quatre deux fois quatre donc en fait on va raccrocher ça ici mais l'idée c'est que vous pouvez très facilement je pense le détacher pour pouvoir en faire un petit sous-marin d'où la présence d'une hélice à l'arrière donc c'est aussi un véhicule deux en un avec un cockpit qui peut pivoter comme ceci je ne sais pas pourquoi il fait ça mais c'est rigolo en tout cas qu'il puisse pivoter ça évite d'avoir un véhicule qui est un peu trop carré un peu trop genre gros bloc parce qu'en l'état c'est un peu le cas en fait avec ses quatre roues et tout c'est vrai que ça fait très très vous allez voir vous allez encore mieux comprendre par la suite parce qu'après ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ceci et ça effectivement ça va être la nouvelle fonctionnalité qui va plus ou moins remplacer celle du qu'on dirait de l'aimant on avait un système d'aimant dans le Tanaquoise auparavant et là effectivement c'est remplacé par cet effet de système donc là c'est un tuyau le tuyau est juste ça pour la déco et comme on peut voir au bout on va avoir ça donc un pistolet avec une ventouse qui est une pièce qui a été créée logiquement uniquement pour ce thème là voilà et donc en fait c'est aussi un pistolet que vous pouvez mettre dans la main d'une figurine les proportions sont les mêmes comme vous pouvez le voir il n'y a pas de problème donc c'est une pièce vraiment très spéciale qui n'a apparu que là avec en plus une teinte vert transparente et donc on met l'autre extrémité ici et donc en fait maintenant on aura une ventouse et la ventouse va servir pour agripper des choses donc je vais peut-être vous montrer ça après coup mais en attendant ça on va le fixer ici et on va mettre ça alors en scred là dessus donc c'est vraiment pas la meilleure accroche mais à l'époque ils n'avaient pas encore des petits bras de robot donc c'est vrai que là il le tient un peu genre en mode il le tient un peu bizarrement sur son bras il faut que je me souviens ça fonctionne avec le bras qui pivote ça fonctionne c'est un peu bizarre mais voilà et enfin ah bah oui tiens l'équipement de tout bon hydronaut à savoir le petit pack dorsal avec l'Edouard Pont comme ceci voilà et donc ça en fait vous pouvez le mettre à l'arrière du personnage sur ces deux tenons et après il est parti pour avoir des belles lumières orange sur les côtés de sa tête et des arpons à l'arrière et ça ce qui est une accroche pour le mettre sur le véhicule parce que des fois effectivement ils permettent de laisser sur le véhicule mais j'ai pas l'impression attendez j'ai regardé au tout début du mode d'emploi s'il le montre sans ah oui il le montre pas du tout par contre c'est bizarre parce qu'il y a ouais par contre effectivement les accroches là avec des accroches une parue c'est bien utilisé pour mettre les arpons et le mont sur le 7 je pense qu'en fait dans l'idée il n'y a aucun endroit pour ranger la partie noire mais la partie genre les arpons vous pouvez les ranger au moins ici on va essayer ensuite de mettre le personnage avec la partie noire dans le cockpit excusez-moi et donc oui effectivement la ventouse vous en parlez à quoi elle sert c'est relativement simple c'est à dire que vous allez prendre donc la petite caisse ici et en fait sur la partie qui est mise ici on va accrocher la ventouse comme ceci donc de base voilà et donc voilà vous avez donc le nouveau système d'accroche de conteneurs de Aquazone en 98 les ventouses qui a une technologie magnifique donc voilà c'est ça et ça fonctionne plutôt bien alors après je vais pas faire un test de longueur pour voir combien de temps effectivement l'accroche ventouse durée restait en place mais voilà et donc voilà pour ce petit véhicule donc on va faire un peu pivoter tout seul il est maintenant terminé et donc vous c'est clairement je vais pas vous mentir moi c'est pas forcément le véhicule que j'attendais le plus c'est vrai que je l'ai acheté avant tout par complétion quand j'ai commencé à comprendre qu'au final le thème j'allais me le procurer en entier c'était pas prévu vraiment de base je pensais juste me prendre peut-être un ou deux modèles qui étaient vraiment tentants mais hormis ça voilà quoi finalement ça a vite dégénéré comme ça arrive hélas un peu trop souvent avec moi et Ego donc finalement je l'ai pris mais c'est vrai qu'au début j'avais vraiment pensé d'avoir une sorte un peu de véhicule genre un véhicule municipal qui nettoie les trottoirs sauf sous l'eau quoi forcément le côté un peu compact le côté 4 roues comme ça c'est très véhicule de ce type là donc je ne trouvais pas ça vraiment extrêmement cool contrairement aux autres véhicules à roues du Tanaquazone qui eux ont tous un côté un peu plus un côté un peu plus SF un peu bizarre là effectivement la structure même du véhicule qui est très carrée fait que ça faisait un peu penser à ça et que le côté cool n'était pas vraiment présent surtout qu'en plus là encore c'est vrai que c'est un peu un de ces véhicules aquazone qui fait très compact avec un énorme amalgame de pièces extrêmement spécifiques en très peu d'espace dans le sens où vous avez les turbines enfin les hélices à l'arrière vous avez les pales vous avez les bras mécaniques vous avez les pièces octogonales vous avez le nouveau cockpit vous avez en plus le sonar qui est au-dessus bref il y a genre tout qui est écrasé sur un petit véhicule bon après le schéma de couleur reste plutôt cool j'aime beaucoup aussi le fait que ça puisse pivoter et aussi le côté 201 quand même est intéressant tant plus qu'effectivement et bien quand vous détachez ça ça fait beaucoup penser au petit véhicule entrée de gamme des hydronautes le Solo Sub qui en fait ressemble presque exactement à ça juste qu'il est un peu plus gros donc effectivement au moins il y a une cohérence un peu au niveau des véhicules au niveau de leur design et puis après effectivement vous avez aussi les nouveaux bras ventous donc bon je ne suis pas non plus en fan du véhicule mais voilà il est construit donc il est construit on va le mettre comme ça et on va voir s'il entre avec sans j'ai quand même des doutes oui j'ai des doutes monsieur alors là ça craque en fait donc non ça ne passe pas en fait je ne sais pas comment où est-ce que je suis censé raccrocher ça oh non s'il vous plaît Lego ne me dites pas vous n'avez pas pensé à ça depuis le début vous avez fait en sorte qu'on puisse mettre chacune des éléments du personnage sur le véhicule et est-ce que là vous m'auriez failli j'essaie de comprendre mais je n'ai pas l'impression avant de mettre ça ici peut-être éventuellement je vais l'accrocher comme ça peut-être ce qui peut fonctionner éventuellement je ne sais pas trop en tout cas on va peut-être baisser un tout petit peu ça voilà pour qu'on voyait un peu mieux ce qui se passe après ça reste très particulier comme véhicule malgré le fait qu'il ait 4 roues et qu'il fasse très petit camion comme je l'ai précisé ça reste un truc un peu zarbe ça reste ce côté un peu bizarre à quoi bizarre même évidemment qu'on aime et qu'on chérie tous pourquoi pas il est mignon c'est vrai que la petite vitre à l'arrière fonctionne plutôt bien c'est vrai que je ne l'avais pas vraiment vue sur les images forcément du modèle mais c'est vrai que ça rend plutôt bien voilà on savait c'est mieux à l'époque c'est vrai mais c'est vrai que le sonar est bizarre on dirait qu'il n'est plus aimanté enfin qu'il n'indique plus le nord ok en tout cas moi je pense qu'on a fait le tour pour ce petit véhicule donc même si moi je ne suis pas fan je trouve quand même qu'il a un peu de charme ce côté un peu bizarre quand même me fait un peu rire et c'est vrai qu'il y a un espèce de cockpit qui peut pivoter indépendamment du reste du véhicule c'est relativement rigolo donc mine de rien je pense qu'on a un peu d'espace ils ont vraiment tout compacté donc des fois il y a un côté un peu too much qui rend l'ensemble pas très très élégant mais après je suis aussi content qu'il l'ait fait parce qu'au moins je suis au moins content qu'il l'ait fait parce que c'est-à-dire qu'on a un maximum d'éléments de jouabilité dans un tout espace et aussi à l'époque je suppose pour un prix qui devait être convenable vu que ça effectivement c'est pas le modèle d'entrée de gamme c'est celui qui est juste après donc genre entrée milieu de gamme quoi et donc ça fait qu'au final avec nos sommes je suppose un prix décent vous pouvez y avoir un maximum de jouabilité ainsi que de pièces spécifiques au thème et qui sont plutôt cool bon nous on va s'arrêter là-dessus pour cette petite vidéo j'espère que vous vous l'avez apprécié en tout cas moi j'ai bien aimé construire ce petit véhicule vers lequel j'avais pas beaucoup d'attente et donc écoutez questions, commentaires n'hésitez pas à les poser j'ai répondu avec grand plaisir comme d'habitude et puis nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo en attendant portez-vous bien passez une très bonne journée une bonne soirée dans tout ce que vous voulez et à la prochaine salut à tous et à toutes